Bonjour à tous, donc aujourd'hui je souhaite vous parler de l'état de pleine conscience de Sisyaziké. Je me rends compte de plus en plus que l'homme était en mesure, si je puis dire, d'utiliser son plein potentiel. Le déclic pour moi par rapport à cela est venu entre autres grâce à ma compréhension de l'adrénaline, du fonctionnement de l'adrénaline qui fait que vous vous retrouvez avec une espèce de starter qui permet d'ouvrir le champ des possibles. Donc j'en reviens à ce que je vous disais de façon assez récurrente. Les parents qui donc permettent un certain déterminisme, ces parents à partir de là communiquent des gènes réminissantes. Ces gènes réminissantes permettent, pardonnez-moi, d'avoir donc aux gènes réminissantes, transmettre les gènes réminissantes. Il faut une situation et un comportement pour que les gènes s'expriment chez Sisyaziké. Le comportement et la situation se sont présentés pour moi au Maroc, qui fait qu'il y a eu une spécifique, comment dire, ça a été spécifique à Sisyaziké, ainsi qu'une spécialisation. J'en reviens à cela. Le père, les générales banaires, qui tiennent des propos extrêmement érévérenciés par rapport, pardonnez-moi, à l'église et par rapport aux autorités policières. Ça rentre dans la tête du gamin. Par contre, la mère, un exemple complètement différent de dévouement par rapport à la famille, qui fait que, par rapport aux frères et sœurs, qui fait qu'elle va montrer, je ne sais pas, pour ma part, aujourd'hui c'est comme ça que je l'aperçois la mère. Elle a montré un exemple, certes, mais ce qu'elle a transmis à son fils, si je puis dire, c'est le réseau néronal. Vous avez donc les fameuses, pardonnez-moi, synapses, qui permettent de... qui emmagasinent des informations, des neurones analogiques. Eh bien, elle les a transmises à son fils. Mais, dans le cas de Ziqué, ces neurones analogiques ne réagissent que quand il y a stress et quand il y a une situation pourvoyeuse de stress. Nous sommes face à un homme qui est dans la, pardonnez-moi, au même titre que nombre d'addictes, dans la prévision, en un mot. On lui montre un sachet blanc. On lui dit que c'est de la cocaïne. Les yeux de Ziqué auraient été en mesure de s'illuminer. Le sachet en question, exemple, ça pourrait être du sucre. Mais pour peu que le sucre, en tout cas, la texture soit vraiment corrobore entre guillemets, comment vous dire, la personne qui va lui présenter le fameux sachet et la texture du produit fait que Ziqué va faire des corrélations qui sont communes aux gens qui abusent et aux gens qui sont dans la dépendance de substances. Et j'ai l'intime conviction que c'est l'une des raisons parmi tant d'autres qui fait qu'il a été, si je puis dire, dans la pleine mesure de ce qu'il était, la pleine conscience. Pour résumer la chose, pour essayer de faire en sorte que ce soit d'autant plus simple et plus compréhensible. Avoir conscience. Prendre conscience est en prise avec le réel. Cizien Ziqué est un situationniste. C'est dans la situation qu'il donne sa pleine mesure. On ne reconnaît un maçon que face au mur. Ziqué n'est pas manuel. Ziqué est, si je puis dire, un cérébral. Qui sait, par le biais de substances, entre autres, et de situations, faire en sorte que sa conscience soit d'autant plus, comment dire, capable de faire face à ce qui lui fait face. Toujours, 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 en étant à la manœuvre. Toujours en étant, pardonnez-moi, dans l'exploitation. Conduite d'exploiteur. Il fait travailler les autres. Les autres travaillent pour lui. Il n'y a personne qui lui met le pied sur la tête. Et il, comment dire, prend en compte le soumis, mais c'est lui qui dirige. Et donc, ça donne, pour moi, pour moi, c'est la raison, si je puis dire, fondamentale qui fait que la pleine mesure a été possible. Le fait que, je me répète, il a conscience de la situation. Il prend conscience de la situation. Et il est en prise avec le réel. En un mot. Vu qu'il a les coudes effranches et que personne ne lui dicte sa conduite, il exploite au maximum de ses besoins. Donc, ce besoin, si je puis dire, de succès grandiose s'explique d'autant plus. Pourquoi ? Nous sommes face à un adepte, comment dire, nous sommes face à un homme qui a eu, donc, une herté ventrale extrêmement sollicité, dès son plus jeune âge. Le stress qu'il a éprouvé lors des événements du Maroc, sous la table, avec les frères et sœurs, le père qui tire par la fenêtre, fait que la vigilance a été faite. L'adrénaline, la noradrénaline, est montée d'un coup d'un seul. Pour pouvoir, si je puis dire, faire en sorte que cet élément ne soit pas traumatique et qu'il puisse continuer à avancer dans la vie, il lui fallait trouver des situations porteuses de plaisir. Pour lui. En un mot, accentuer sa vigilance, accentuer sa conscience dans des situations porteuses d'adrénaline. Et comme il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas, constamment aiguiller son désidérata vers des endroits où il allait donner sa pleine mesure et où, entre guillemets, sa pleine conscience de la situation allait faire la différence à chaque fois. Le fameux pouce. Abonnez-vous si vous le souhaitez. A bientôt. Abonnez-vous si vous le souhaitez. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021